C'est déjà fait un an que je la cherche. N'arrête pas de me pincer sous le nez. Ah oui, tu la veux vraiment, cette PS5 ? Ah oui, alors bon, j'y joue pas, mais c'est pour ma collègue, tu comprends ? Bonjour ! Ça sert à rien, j'en ai pas ! Vous n'avez pas quoi ? Mais rien, on n'a plus rien, nos stocks sont vides, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux du bois, vous avez du bois ? Non, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand je vous dis que nos stocks sont à sec ? On n'a plus rien ! Pourquoi vous voulez du bois d'ailleurs ? Pour éditer mon livre. Ah, vous voulez de la pâte à papier ? J'en ai plus non plus. Entrez, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la merde dans tous les secteurs, silicium, bois, polymère, même la main-d'oeuvre, on n'en trouve plus. Mais les travailleurs ne sont pas de la matière première ! Pas encore, mais on y réfléchit. Oui, ce serait quand même plus simple de pouvoir trader les vies humaines sur les marchés. Mais pour revenir à la pâte à papier, et donc au bois dont elle est constituée, nous nous trouvons face à une situation assez amusante. Ah bon, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on peut faire porter le chapeau à toutes sortes de couillons. Mais pourquoi vous devez absolument trouver un bouc émissaire ? Parce qu'on ne va pas dire que c'est la faute du capitalisme. Alors, on peut accuser les Shintok, qui ont tout acheté au début de la crise pour fabriquer des masques. Ça peut être la faute du climat, avec les incendies. On peut même accuser les bobos qui se mettent à construire des baraques en bois pour faire écolo. Mais la vérité, regardez. Un château de cartes ? Mais qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, c'est une allégorie économique. Mais ils se cassent la gueule ! Bah oui, tout se casse la gueule. Mais pourquoi c'est si fragile ? Mais parce que ça fait des années qu'on fonctionne en flux tendu pour maximiser nos profits. Et il suffit d'un vilain virus ? Eh oui, un vilain virus pour que les gens paniquent et se mettent à commander toutes sortes de conneries en ligne. D'accord, mais comment je vais faire pour éditer mon livre, moi ? Eh bien, vous ne l'éditez pas, on a besoin de tout le carton pour expédier des merdes en plastique. Donc, les matières premières servent en priorité à expédier des déchets plutôt que du savoir, c'est ça ? On est en pleine théorie de bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada